3 syndicats de magistrats s'attaquent aux décisions du ministre de la Justice. Il y a d'abord le Cinamac qui a rédigé son premier communiqué du Cinamac sur les sorties médiatiques du ministre de la Justice et Garde de Sceau. Deuxièmement, c'est l'intersyndical des magistrats du Congo qui a publié également son communiqué de presse sur la réaction de l'intersyndical des magistrats face aux multiples sorties médiatiques du ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde de Sceau ainsi qu'au dépôt des projets de loi relatifs aux réformes du pouvoir judiciaire. Enfin, le syndicat de la magistrature du Congo, Simco, lui qui parle de l'immixion du pouvoir exécutif sous le pouvoir judiciaire. Voilà, tous ces syndicats reprochent au ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde de Sceau. Donc, beaucoup de griefs. On va donc le découvrir dans cette émission. Est-ce que ces reproches sont-ils fondés ou pas ? Tout ce qu'ils disent est faux, tout ce que le ministre de la Justice dit est faux. Nous avons ici sur ce plateau les professionnels du droit à les avocats. Ceux qui sont dans ce monde-là, ils vont nous donner un peu quelques vérités. À propos, voilà, on va commencer par présenter les invités. Maître Godefroy-Ilunga, bienvenue également dans cette émission. Vous êtes un habitué. Maître Yannick Mwumbi, également habitué. Maître Samuel Koko, n'en parlons même pas. Il vient souvent ici. Maître Freddy Mwamba, lui, c'est d'ailleurs, on va dire, un parrain conditionnel. Bienvenue, messieurs, dans cette émission. Alors, on va commencer par Maître Godefroy-Ilunga. Je n'ai pas voulu vous saluer tous parce qu'on va gagner le temps. Aujourd'hui, il n'y a pas de biscuits. Vous voulez faire des biscuits ? Non, non, on peut aller. Moi, je préfère. Vous voulez faire un petit biscuit ? Oui, c'est votre droit, mais rapidement, s'il vous plaît. Oui, oui, ce que j'aimerais dire, c'est que je voudrais d'abord commencer par un petit dossier. Il se pourrait que, il semblerait qu'il y a disparition d'environ 5 milliards de dollars au niveau de l'Assemblée nationale. Comme la récurrence des histoires abracadabantesques, la récurrence des histoires surréalistes est constatée dans notre pays. Cela a induit à ce que nous puissions tirer quand même une sautette d'alarme pour qu'il y ait une appropriation du contrôle citoyen par le peuple congolais pour s'assurer de la véracité des faits. Et que les structures du mal qualifié se saisissent aussi de ces dossiers-là pour en avoir l'écart net, pour savoir, et je vous conseillerais aussi en tant que, n'est-ce pas, journaliste d'investigation, de mener vos investigations pour savoir si réellement il y a eu disparition de 5 millions de dollars au niveau de l'Assemblée nationale ou pas. Vous comprenez donc, ce sont des rumeurs qui circulent, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Maintenant, nous voulons savoir, parce que comme vous le savez bien, il s'agit de l'argent du contribuable congolais. S'il s'avère que cela est vrai, ce n'en sera pas une bonne chose. D'ailleurs, nous allons parler des questions sensibles liées à la justice ici. Et je pense que comme toutes les structures sont alertées, ils nous diront s'il s'agit véritablement d'une fausse alerte ou bien s'il s'agit effectivement de la vérité des faits. Donc, c'est ce que je voulais évoquer ici. Et par ailleurs, aussi évoquer les dossiers congolais pour dire que c'est quand même important parce qu'il s'agit d'une entreprise qui a beaucoup d'employés. C'est quand même important qu'on puisse préserver l'emploi en faisant en sorte que les charrois qui sont là-bas, donc c'est-à-dire les avions qui sont là, soient réparés. Il y a cette possibilité qu'on puisse, n'est-ce pas, réparer les avions, acheter par exemple de nouveaux moteurs et mettre dans les Airbus 320. Parce qu'il faut dire que la quasi-totalité des agents de cette entreprise sont qualifiés Airbus 320. Et donc, si jamais on achetait des moteurs et qu'on fasse venir des mécaniciens, n'est-ce pas, des Airbus ici, ils feront le travail et l'entreprise va reprendre de plus belle et permettre à ce que les emplois soient préservés plutôt que de commencer à louer par exemple des Boeing parce que la plupart d'agents là-bas ne sont pas qualifiés Boeing, voyez-vous. Si on continue à louer avec les équipages à qui on paie l'hôtel et tout ça, vous voyez que c'est des dépenses qui sont inutiles. Et je pense que le gouvernement va tenir compte de cela et faire en sorte que dans un délai le plus bref, qu'on puisse, n'est-ce pas, faire en sorte que cette entreprise soit ravivée. Voilà, donc c'est un peu ça d'adécuter. Allez-y, les petits biscuits. Allez-y, rapidement. Merci de la parole m'accorder. J'ai salué les confrères. J'espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Moi, j'aime ce débat d'idées parce qu'il y a du choc des idées, j'ai la lumière. Alors, en termes de biscuits, le premier biscuit, c'est que j'ai vu une vidéo qui est devenue virale sur l'actual, où le gouverneur de la ville est allé effectivement donner le goût pour les travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa. Mais curieusement, lorsque vous regardez dans l'actualité les commentaires des gens, ce sont à la limite des incites à l'endroit du gouverneur de la ville. On incite son ventre, ses pieds. Moi, ça m'a fait très mal. On doit quand même arrêter. Votre émission a aussi un caractère pédagogique. Je sais que des milliers de téléspectateurs vont nous suivre, et même des intonates vont nous suivre. On doit arrêter ce genre de comportement. Nous n'avons pas besoin ici de la forme du gouverneur, mais plutôt de sa capacité de réflexion. Les solutions qu'il va devoir proposer au Kinois. Mais arrêtons quand même ce comportement idiot, permettez-moi de le dire. Inciter irresponsable. Mettez-vous une seule minute, mettez-vous à la place de sa femme, de ses enfants, de ses frères et de ses soeurs. Les gens regardent comment on incite copiezement son père, ses frères. C'est impossible. J'étais en train de dire, mais nous sommes dans quelle société ? Moi, ce que je reflis, c'est la république des insultes. Nous devons voir, je peux ou ne pas être d'accord avec le gouverneur Daniel Bomba, mais je dois critiquer ses actions, sa capacité de réflexion, les solutions qu'il propose au Kinois, plutôt que de venir inciter son vote. Qu'est-ce que son vote qui est venu faire dans la gestion de la république ? Qu'est-ce que ses pieds sont venus faire dans la gestion de la république ? On doit arrêter ses comportements, c'est irresponsable. On se comporte pour moi comme des villageois. C'est impossible. Vous incitez les défauts de quelqu'un. Pourquoi ? Vous n'avez aucune capacité de les changer. On doit quand même élever les niveaux de réflexion. Ça, c'était le premier biscuit. Deuxième biscuit, je voudrais ici demander aux autorités de pouvoir regarder quand même ce qui se passe à Kysenso. J'ai lancé la sonnette d'alarme, je remercie la vice-ministre de l'Intérieur qui est descendue à Kysenso, pour voir ce qui se passe là-bas. Trop de cas d'arrestations à l'arbitre. On arrête même des enfants minaires de 6 ans, 7 ans. Tout ça, on cherche l'argent, les amendes. Mais pourquoi ? On interdit même aux femmes déportées de Senglé. Mais je me dis, même le président Tisséguel n'a pas ce pouvoir-là. Mais pourquoi on arrête des gens sans raison valable ? Et même quand vous allez dans des postes de police, ces policiers impolis refusent même de recevoir les avocats. C'est inacceptable. Nous sommes dans quel état ? Nous sommes dans quel pays ? On arrête matin, midi, soir. On organise des bouclages, permettez-moi de le dire, amateurs, où on arrête des innocents. Chez même faisant, on propose même des montants. Parce qu'il y a des 100 000, il y a des 100 000, il y a des 100 000. 200 000, 500 000, pourriez-vous ? J'ai interpellé la vice-ministre, elle est descendue, mais la situation n'a pas changé. La situation n'a pas changé. Et je crois que les qui se soient ont aussi les droits de circuler librement. On doit arrêter avec ces arrestations arbitraires. C'est inacceptable dans un état de droit. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon. On va donc nous lancer dans notre thématique du jour. Est-ce que les reproches qu'on fait au ministre de la Justice sont-elles fondées par les syndicats des magistrats ? Je donne la parole à M. Samuel Foucault, avec qui nous allons commencer. Vous avez certainement lu les trois communiqués des magistrats. Comment vous réagissez par rapport à ces trois communiqués ? Merci beaucoup, très chère dame, pour la parole que tu as encore. Je commence d'abord aussi par saluer les estimés confrères. Nous allons échanger et tantôt. Alors, pour revenir à notre préoccupation à l'ordre du jour, Je crois que nous avons tous suivi, moi et vous, les différents communiqués des différentes organisations syndicales du corps des magistrats qui réagissent aux réformes actuelles qui sont entreprises par les ministres de la Justice. Moi, je ne cesse de dire que les réactions des magistrats sont des réactions très prématurées. Premièrement, dans le sens où les dépôts des réformes qui ont été déposées, ou bien les dépôts des propositions en révision qui ont été déposées à l'Assemblée nationale, n'ont pas encore fait l'objet jusqu'à présent d'une certaine divulgation personne. Et c'est encore le contenu de ces propositions. Ça, c'est par rapport au premier point. Par rapport aux réproches qui sont faites auprès du ministre de la Justice, On lui réproche certaines sorties médiatiques qui sont des natures à pouvoir fustiger le corps des magistrats. Moi, je dirais que ceci serait des accusations un peu trop globalistes. Pourquoi ? Parce que le but poursuivi par le ministre de la Justice, c'est plutôt de pouvoir démanteler ces réseaux mafieux qui s'installent dans ce corps des magistrats. Il y a réellement un réseau mafieux qui existe, qui est des natures à pouvoir faire quoi ? À pouvoir porter un préjudice et à pouvoir dénaturer même l'image de la justice. Nous avons le président de la République qui ne cesse de dire que notre justice est malade. Et il ne le dit pas par plaisir. Tous les Congolais ne cessent de le dire. Tous les Congolais, tous les dames ne cessent de dire que la justice pose un problème. Et il s'est fait que présentement, il y a un homme qui a pu, de manière courageuse, prendre le taureau par les cordes afin de pouvoir mettre en place des réformes. C'est vrai qu'il va rencontrer des difficultés, mais moi, je ne cesse de l'encourager. Je le soutiens de pouvoir poursuivre ces réformes. C'est vrai qu'à un moment donné, il peut être très mal compris par les magistrats. Mais moi, je cesse ici de pouvoir faire voir aux magistrats que les réformes qui sont entreprises dans ces secteurs ou qui sont initiées par les ministères de la justice ne concernent pas seulement les magistrats. L'appareil judiciaire du Congo ne concerne pas seulement les magistrats. Vous avez les magistrats, vous avez les avocats, vous avez les greffiers, vous avez les justiciables. Et il y a tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que les magistrats, au stade actuel, devront très vite monter au créneau de manière à pouvoir afficher un certain corporatisme qui serait de nature à pouvoir empêcher certaines réformes ? Je crois que ça ne serait pas correct et encore moins patriotique. J'inviterais plutôt les magistrats ou le corps syndical des magistrats à pouvoir collaborer, à pouvoir coopérer. Ce sont des acteurs majeurs dans l'administration de la justice. Il serait préférable au stade actuel qu'ils aient certains apaisements s'il y a plusieurs canaux de communication par lesquels ils peuvent facilement atteindre le ministre de la justice. Je crois que et le ministre de la justice et les magistrats devront faire... Tout ce qu'on reproche au ministre n'est pas fondé. Tout ce qu'on lui reproche n'est pas fondé. Voilà pourquoi je parle qu'il y a un corporatisme qui est en train de s'afficher, qui est vraiment très négatif et qui n'est pas bon, non seulement pour l'administration de la justice, même pour l'image des magistrats. Même pour l'image des magistrats, il serait important à ce stade, d'abord, premièrement, de pouvoir laisser le ministre entreprendre ses réformes. Et si seulement il y a des revendications qui devront être portées par rapport à certaines questions qu'on lui reproche, il y a des mécanismes qui sont connus par lesquels il peut être... Écoutez, plus rapidement, avant que je ne donne la parole à l'un de vos codébateurs ici sur le plateau, les syndicats des magistrats du Congo constatent amèrement les ingérences du ministère d'État, notamment par l'instauration d'un tribunal populaire dans l'enceinte du palais de justice, au fin d'y recevoir les justiciables ayant succombé au procès, voire ceux ayant obtenu des décisions en pourvoi de cassation. Est-ce qu'il n'y a pas eu un tribunal populaire instauré par le ministre qui reçoit les doléances des justiciables chaque jeudi ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? La casquette du ministre est une casquette politique. Ce que l'on appelle les juridictions populaires ou les tribunaux populaires, ce ne sont pas des juridictions classiques. Elles n'ont pas à prendre des décisions qui ont un impact sur le plan de droit. C'est une structure probablement mise en place sur le plan politique de manière à pouvoir rencontrer les désidératats des services judiciaires. Mais qui rendent des arrestations, des cassations de certaines décisions judiciaires, comme on le dit ici. Je ne crois pas que le ministre ait dans ses attributions cette latitude de pouvoir casser des décisions. C'est ce que les magistrats disent. Voilà pourquoi je les ai invités à mettre un peu d'eau dans leur vin. De manière à baisser un peu de temps, de manière à nous éviter ce corporatisme que nous constatons présentement. Les mécanismes mis en place par le ministre de la Justice présentement par rapport aux tribunaux populaires, c'est juste des structures placées de manière politique, de manière à écouter les justiciables. Parce qu'en soi, la mission qu'il a, c'est une mission noble. Il est là hanté de vouloir tenter de régler ses non-sénées. Mais après, on écoute les justiciables et après... Il les oriente, tout simplement. Il prend les mesures d'orientation, tout simplement. Il n'y a pas de mesures décisionnelles qui pourraient prendre et qui puissent influer ou impacter certaines décisions de justice. Il ne les ferait pas. Sous base de quelle loi le ministre a-t-il, c'est politique ? Je l'ai dit bien ici. De pouvoir avoir ces tribunaux populaires. C'est sous base de quoi ? Ce sont des mesures qu'il a prises sur le plan politique qui n'entendent à rien le fonctionnement normal des juridictions classiques. Je vais vous repasser la parole. Merci. Votre avis à ce sujet par rapport au magistrat ? D'abord, avant que je ne puisse donner mon avis sur la question, je voudrais d'abord dire que la justice, et seule la justice élève une nation. Dans un pays où il y a une version des valeurs pratiquement généralisée, comme chez nous, on parle de détournement de détenir public, des mots de toutes sortes. Les yeux se tournent vers la justice. Et la société sera très exigeante envers la justice parce qu'il n'y a que la justice qui peut mettre fin à tout ce à quoi nous assistons. Détournement, corruption et tout ça. C'est la justice qui doit élever la nation. Si ces mots entament la justice, eh bien, c'est toute la société qui s'écroule. Donc, vous comprenez à quel point la justice est importante pour un pays. La justice doit avoir des hommes pieux, des hommes vertueux. Parce que la justice elle-même, c'est une vertue. Et je voudrais dire que, de toute mon expérience professionnelle, j'ai connu des bons magistrats. Ça, je dois le dire. De l'entame. Des bons magistrats. Et je voudrais également dire que je n'ai jamais connu un mauvais magistrat. Jamais. Jamais. Jamais je n'ai connu un mauvais magistrat. Tout ce que vous avez croisé sur votre chemin était bon. Pourquoi je l'ai dit ? Je me souviens de mon professeur Kisaka Kiyangoye, d'heureuse mémoire, qui est déjà parti de l'autre côté, qui disait que la pourriture ne peut pas servir de nourriture à la magistrature. La magistrature est vertueuse. La pourriture n'est pas la nourriture de la magistrature. Mais il s'est fait malheureusement, et j'ai vu ici que les magistrats parlent de ce qui a un dysfonctionnement. C'est des termes assez adoucis. Il y a dysfonctionnement de la justice. Quelque part, ils disent, lorsqu'on parle de la justice malade, ce n'est pas que les magistrats, c'est une chaîne dans laquelle il y a plusieurs maillons. Soit. Mais le problème ici, c'est que nous puissions tout simplement prendre conscience des mots qui rongent notre justice. Et ici, j'aimerais dire que il y va de l'intérêt de chacun, de la société, de la population, des politiques, des magistrats eux-mêmes, des avocats. Comment y parvenir sans léser les uns et les autres ? Si l'injustice révolte, si les gens se révoltent face au fonctionnement, au mauvais fonctionnement de la justice, c'est de leur intérêt, c'est de leur droit, plutôt que je voulais dire. C'est de leur droit. Et nous, en tant que participants à cette fonction judiciaire de l'État, nous devons être conscients de ça. Donc, la première des choses, c'est que nous soyons conscients. Conscients des mots qui rongent la société. Alors, j'ai vu un peu dans ce que les magistrats reprochent aux ministres, la création, comme vous avez dit, des tribunaux populaires. Je ne pense pas qu'il y ait un tribunal populaire qui a été créé par le ministre. Vous savez pourquoi la loi dit que les jugements, les audiences doivent être publiques. La publicité des débats ou des audiences, c'est un moyen de contrôle. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. C'est pour cela que le peuple, lorsque on juge, le peuple est là. Parmi les moyens proposés pour réformer le secteur de la justice, notamment les États généraux. J'arrive, j'arrive à ça. J'arrive à tout ça. Quand il y a à se plaindre, vous allez interdire à quelqu'un d'adresser des plaintes, d'adresser quelques préoccupations, n'est-ce pas, sur le fonctionnement de la justice, au ministre de la justice. Je ne pense pas. Le ministre de la justice, lorsqu'il organise ces séances-là, il ne fait que recevoir des doléances de la population. En tant que ministre, d'abord, il a un droit d'injonction sur les magistrats du parquet. Il peut arriver, n'est-ce pas, que la population se plaigne des faits infractionnels. Des faits infractionnels et là, le ministre, lorsqu'il est mis au courant de ces faits-là, il peut donner injonction au procureur général pour qu'il puisse ouvrir une instruction judiciaire. lorsque le ministre est en face d'un jugement, d'une décision unique, comme il le dit. Mais les magistrats disent que la seule possibilité qui reste, c'est le pourvoi dans l'intérêt de la loi. J'ai dit non. Il y a aussi le pourvoi en cassation sur injonction du ministre. Le ministre a également un droit d'injonction pour demander au procureur général, le même procureur général près de la Cour de cassation, d'introduire un pourvoi en cassation contre une oeuvre qu'il trouve unique. Et comment est-ce que le ministre sera informé de tous ces cas ? Je ne vois pas ce que le ministre aurait fait de mal en instituant toutes ces conditions. Je vais vous repasser la parole. M. le Président, votre avis à ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à toutes ces reproches adressées au ministre ? Oui, j'aimerais embrayer sur ce que les confrères venaient de dire tout à l'heure parce qu'il a développé quelque chose d'intéressant ici sur ce plateau, surtout en rapport avec un passage biblique, vous comprenez ? Il s'agit bien entendu de psaume 14-34 qui dit que la justice élève une nation, mais les péchés et la honte de peuple. Vous comprenez ? Donc ça, c'est très important. La justice... Donc, il n'y a même pas de commentaires à faire un rapport avec ça. Les malfaçons de la justice ne peuvent pas faire en sorte que notre société puisse aller de l'avant. Et lorsque vous lisez encore dans Esaïe 10-1, on vous dit ceci, qu'il y a malheur à ceux qui font des lois injustes et n'écrivent que pour instituer l'oppression. Vous comprenez ? Et donc, nous allons nous baser sur ça pour savoir si effectivement les réformes qui sont entreprises par l'actuel ministre, parce que c'est le cas de le dire, il a y a déposé un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale en rapport avec l'organisation et la compétence judiciaire. Et je crois que même s'ils sont en train de fucigér, les magistrats ne sont pas d'accord avec ça pour dire que c'est quand même pas important d'aller des réformes mais des réformes des lois en loi et tout ça là, vous comprenez ? Mais s'il s'agit en fait de ce que je suis en train de dire parce qu'il a parlé des magistrats qui ont un rôle qui est tout à fait un rôle vertué, vous comprenez ? S'il s'agit de faire des choses en sorte qu'ils soient en phase avec ce qui est réclamé parce que nous ne pouvons pas nous voiler la face, c'est tout le monde qui est en train de... Il y a une fistugation totale de ce qui est en train d'être fait au niveau de l'administration de la justice dans notre pays. Les gens déplorent comment la justice fonctionne dans ces pays. Comment voulez-vous ? Je vais te donner un exemple. J'ai été en fait... J'ai été inspiré par un homme des dieux notamment qui est très célèbre et très illustre de ce pays le Parcel Marcelo qui a dit qu'il est ce pays où nous sommes en train de faire pratiquement l'apologie des travers, l'apologie des antivaleurs dans un contexte où quand il y a un mal qui se produit quelque part, nous nous dirait de ce mal-là pour dire Mbokélingi. Ça m'avait interprété, j'ai dit mais il a dit la vérité. Quand il y a un mal dans un pays ici, facilement vous allez trouver quelqu'un dire Mbokélingi. Et à chaque fois que quelqu'un dit Mbokélingi, constatez qu'il s'agit d'un mal qui pousse quelqu'un à dire Mbokélingi. J'ai dit mais il a dit quelque chose de profond et ça résume tout. Vous comprenez ? Et même l'abbé Blaise qui a dit aujourd'hui il porte Suisse des épaules, l'abbé Blaise Kanda qui est aussi un abbé qui est très populaire dans les réseaux sociaux qui a dit qu'il portait les ministres Suisse des épaules et tout ça. Je vous ai donné ces exemples pour dire quoi ? Pour dire que l'attente en rapport avec une meilleure administration de la justice est grande. Elle est grande. Les populations font à ce que la justice soit bonifiée mon cher ami. Quand les choses ne marchent pas il faudra que nous puissions nous le dire. Et pour encore embrayer mon confrère qui a parlé du substratum qui est revenu sur le substratum parce que nous devons partir de ce substratum de ce socle-là qui archéboute le droit d'injonction du ministre. Vous comprenez ? Ça ce sont les articles notamment 70, 72 et 73 de la loi organique numéro 13 bar 011 n'est-ce pas tiré B du 11 avril 2013. Vous comprenez ? Cette loi l'a dit quoi ? Vous voyez ? Elle reconnaît que ce soit même dans la loi des statuts de magistrats pourtant statut de magistrats dans son article 15. On reconnaît le pouvoir d'injonction sur les parquets. Le pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les parquets. Vous comprenez ? Il s'agit d'un pouvoir d'injonction positive pas de pouvoir d'injonction négative. Comment ? C'est-à-dire que dans la conduite des actions publiques le ministre ne peut pas interférer pour dire classer ses dossiers dans son suite. Ça ne peut pas le faire. Ou orienter ses dossiers dans un sens plutôt que dans un autre sens. Là, il ne peut pas le faire parce que là, cela participe d'une intrusion n'est-ce pas ? Ce participe de l'interférence que nous pouvons peut-être déplorer. Et donc, le ministre a les droits d'injonction positive comme venant édite, c'est-à-dire il peut demander au procureur général près la cour de cassation et au procureur général près la cour d'appel ou soit à l'auditaire près la haute cour militaire de mettre en mouvement l'action publique. Vous comprenez ? Les mots de la justice se résument au mauvais jugement rendu par les magistrats, soit le réseau mafieux qui a élu domicile au sein de la magistrature. C'est ça le problème de notre justice. Si je comprends bien. Non, non, en droit, on dit, donnez-moi les faits, je vous donnerai les droits. Vous êtes unanime à... Moi, je vous ai donné les sous-bassements juridiques. D'accord. Sur base de ces sous-bassements juridiques, je vous ai dit ce que les ministres peuvent faire, ce que la loi prévoit que les ministres fassent. Vous comprenez ? Merci. Maintenant, sur base de ce que la loi prévoit, nous allons maintenant analyser pour voir si, effectivement, ce que le ministre a accompli comme acte, a posé comme action, est-ce que ça fait une entorse à ce que la loi dit, n'est-ce pas, cette loi organique que je viens d'évoquer, ici sur place, ou pas ? Vous comprenez ? Tout à fait. Voilà, donc c'est tout ça. Merci beaucoup. Maître Yannick Moumbi. Les mots qui rangent le secteur judiciaire rangent essentiellement ou d'abord les magistrats ou le fonctionnement de la ministrature. c'est le corps principal qui fonctionne mal dans le système judiciaire. Quand la justice est malade, c'est d'abord et avant tout les magistrats. Selon vous, quel est votre avis sur ce sujet ? Bon, merci Dan pour la question. Je crois que j'aurai suffisamment de temps comme les confrères, comme vous avez donné aux confrères. J'ai bien suivi religieusement mon confrère et parfois lorsqu'il dit qu'il n'a jamais rencontré de mon vrai magistrat. Bon, je crois qu'il était en train de blaguer. Il n'a pas dit vrai. Même dans son fort intérieur, il sait qu'il n'a pas dit vrai. Parce que tout professionnel de droit, c'est qu'il y a un peu plus de magistrats qui se comportent très mal. La plupart, la plupart. Un grand nombre. Parce qu'il s'agit ici de la majorité de magistrats. On doit avoir le courage de le dire. On a dit ici que la justice élève une nation. Et vous avez posé une très belle question. Est-ce que... Quelle question ? La question dont je vais devoir répondre ici. Vous avez dit est-ce que tous les problèmes que nous avons dans notre justice est dit du fait des magistrats sels ? C'est à cette question qu'il faut répondre. Je crois en toute honnêteté scientifique. Ce n'est pas seulement les magistrats. Mais c'est plutôt l'homme congolais. Et dans l'homme congolais, vous avez principalement l'homme politique. Primo. Secondo, vous avez les personnels judiciaires. Attendez ici, les magistrats, les greffiers, les huissiers de justice et même les partenaires de justice que nous sommes nous, avocats. Vous êtes aussi dans ces maillons-là faibles qui ne contribuent pas à l'émergence d'une justice équitable. Une bonne justice. Oui. Alors, permettez-moi quand même d'aller, vous allez m'émémerer. C'est parce que c'est vraiment... Allez-y. Ce que je vais dire ici, c'est vraiment beaucoup plus technique. Lorsque vous regardez les différentes reproches faits, les différents reproches que le ministre de la justice est en train de faire aux magistrats, est-ce qu'il dit vrai ? Est-ce qu'il dit faux ? Que dit le peuple ? Est-ce que le peuple soutient le ministre de la justice ou le peuple soutient les magistrats ? Il n'est pas question que le peuple soutienne le ministre. Il est question que la loi soit appliquée. Attendez. Salus populi suprême, Alex. Les salis du peuple, c'est la loi suprême. Tout ce que nous devons faire doit rencontrer l'assentiment de la population. Bien sûr, mais la loi, elle est là. Laissez-moi quand même. Il ne faut pas aller outre la loi pour satisfaire le peuple. Ce que j'ai dit, les salis du peuple, c'est la loi suprême. D'accord. Il peut y avoir des bonnes lois si ça n'accorde pas au salis du peuple, ce n'est pas une très bonne loi. D'accord. Alors, la population, d'une manière générale, soutient les ministres de la justice. Et il n'est pas le premier ministre de la justice à critiquer les magistrats. Souvenez-vous, nous avons connu, à l'époque, c'était le ministre Alexis Tembrumembre qui avait qualifié de magistrats les hommes de 3 V. veste, villa, voiture. Et je n'ai jamais vu un seul magistrat initier une action de justice contre ces ministres. Comme qui dirait, qui n'est dit mot, consent. Alors, l'homme politique, parce que c'est lui qui nomme, quoi qu'est-ce toujours possible, proposition du Conseil supérieur magistratif, mais c'est lui qui révoque. Mais aussi, c'est lui qui prend en charge les magistrats en termes de rémunération, de fonctionnement. Et donc, là, je parle des conditions sociales, des conditions des magistrats. C'est un problème. Ils sont dans des bonnes conditions les magistrats. Aujourd'hui, je vous dirais que non. Mais est-ce que c'est la seule catégorie dans ce pays qui est dans une mauvaise condition, qui traverse des moments difficiles, qui n'ont pas de très bonnes conditions de travail ? Ça, j'ai dit non. D'une manière générale. Les Congolais sont dans des mauvaises conditions. D'une manière générale, à part les acteurs politiques. Les politiques, les ministres. Ici, il est question, moi, j'essaie de comprendre les magistrats, de défendre un principe sacrocin de l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des autres pouvoirs. Mais lorsque vous réfléchissez très bien, très bien, cette indépendance n'est pas totale. Et même quand vous regardez dans nos lois, pourquoi ? Je vous ai dit, quoi que vous allez dire, mais c'est toujours l'exécutif qui nomment ces magistrats. Le président de la République notamment. C'est toujours l'exécutif qui nomment. Et je vais aller beaucoup plus loin. Lorsqu'il y a des décisions, des justices coulées en force des choses. On vous condamne par exemple à 20 ans. Vous savez, le président de la République peut vous gâcher par une ordonnance présidentielle. C'est-à-dire, il interfère légalement les réunions de justice. Donc cette indépendance qu'on veut ici vantée par les magistrats n'est pas totale. C'est une indépendance relative. Relative. Parce que c'est légal. Donc on peut vous condamner à un rappel capital. Les présidents demandent qu'on puisse commuer la peine par une ordonnance. On commit la peine. Et puis, il peut vous grâcier et vous vous êtes acquittés. Donc, ce sont des problèmes comme ça qui doivent nous interpeller à réfléchir. Mais nous sommes dans un pays de plus de 100 millions d'habitants. Connaissez-vous le nombre de magistrats que nous avons dans ces pays ? Ça, c'est un autre problème qu'on ne le dit pas. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 5 710 magistrats pour une population de plus de 100 millions d'habitants. Le standard, c'est combien par... Très bonne question. Le standard international, ce qui est un magistrat pour 5 000 habitants. Si vous faites des calculs, au jour d'aujourd'hui, nous avons un magistrat pour plus de 20 000, 25 000. Ça, c'est insuffisant. Déjà, les nombres posent problème. La même conséquence, quand vous allez à l'intérieur du pays, vous ne trouverez pas de magistrats. Comment ça se fait alors ? C'est beaucoup plus compliqué. Les confrits sont ici. Moi, j'ai fait l'intérieur de temps en temps. Trouver... Mais c'est ce que nous rencontrons, malheureusement. Il y a des contrats où ils n'ont jamais vu un seul magistrat. Regardez, on venait récemment... Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Exactement. Les conditions de vie sont... On venait récemment d'affecter les magistrats. Vous savez comment la plupart des magistrats se sont déplacés avec leurs propres frais. Ils n'ont même pas réussi des frais d'installation. J'ai des amis qui sont bloqués quelque part parce qu'ils n'ont pas de moyens. Là, ce sont des problèmes que les politiques doivent résoudre. Et donc, il faut... Parce que la justice élève une nation. Déjà, un nombre insuffisant. Les gens sont très mal payés. Je ne dis pas que parce qu'ils sont très mal payés, ils doivent porter en est les antivalés. D'accord. Laissez-moi quand même chuter. Vous avez déjà un peu plus de minutes que votre... Mais maintenant, les vrais problèmes au niveau du conseil supérieur de la magistrativité, c'est là où je devais beaucoup plus opiner. Oui, oui. Il y a l'absence des sanctions. Combien des magistrats ont déjà saisi le conseil supérieur de la magistrativité ? Parce que le conseil supérieur de la magistrativité, c'est l'organe chargé de la gestion au quotidien des magistrats. Il y a des chambres de discipline là-bas. Est-ce que les magistrats sont sanctionnés ? Il y a un principe là-bas, ce que les loups ne se mangent pas. Il y a des magistrats qui se comportent en gang. Il y a des magistrats qui chassent même des avocats. Ça, je vous l'ai dit. Il y a des magistrats qui ne respectent même pas les avocats vis-à-vis de leurs clients. Pourquoi ? Ce que moi, j'évite ici, c'est que nous arrivions un jour à ce qu'on appelle la République des juges, la République des magistrats. Ou ils font tout ce qu'ils veulent et personne. Et moi, j'ai sali ici le courage du ministre Consta Moutamba. Ce n'est pas facile parce qu'après, ça serait des menaces. Les communiqués que vous voyez là, après, ça sera des menaces. Mais moi, je crois que les Congolais dans son ensemble doivent soutenir les ministres de la justice pour que nous allions vers les réformes et les vraies. Je vis même un projet de loi dans l'essence de réformer le Conseil supérieur de la magistratie. Pourquoi on n'est pas le salué ? Merci beaucoup, on a compris. Merci beaucoup, on a compris. M. Samuel, vous êtes d'accord à d'abord avec votre confrère que le problème n'est pas simplement le problème de magistrat, c'est un problème de l'homme congolais, des politiques congolais, puis aussi, peut-être aussi de conditions de travail. Le problème n'est pas simplement le problème des magistrats. Vous êtes d'accord ? Je partage totalement l'avis de mon confrère. La justice a l'image du pays. En soi, le problème, au fond, c'est d'abord un problème d'hommes et des Congolais. Je partage l'avis du confrère. Mais nous ne devons pas ici toujours torpiller aussi sur les magistrats. C'est vrai que les magistrats ont une grande responsabilité dans le délabrement de l'appareil judiciaire. Pourquoi partons du rôle qu'ils jouent en tant qu'acteurs majeurs dans les décisions qu'ils rendent par rapport à l'appareil judiciaire ? Mais ici, il faudra souligner aussi une chose. Les conditions dans lesquelles sont placés les magistrats pour administrer la justice. C'est aussi un problème. ça, c'est le politique qui doit le résoudre. C'est vrai qu'on peut rapprocher aux magistrats que voilà, ils sont corrompus, voilà, ils ne disent pas correctement le droit, voilà, ils sont dans des réseaux mafieux. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est que peut-être pour une certaine catégorie de magistrats. Vous avez un bon nombre de magistrats aussi qui sont corrects, qui sont là, qui existent. mais pour la plupart, qu'ils sont marginalisés. Comment est-ce qu'on les traite ? La plupart sont marginalisés. Certains ne sont même pas promus, certains se retrouvent dans la même situation où ils étaient pendant 5, 10 ans. Pendant des années. Pendant plusieurs années. Et ce sont des histoires qui doivent être réellement rencontrées. Mais votre confrère d'enfance disait tantôt que ce n'est pas simplement un problème de magistrats, c'est que tous les Congolais qui travaillent pour l'État sont un peu plus ou moins maltraités. Il y a les professeurs, il y a les médecins, il y a les enseignants. Que les conditions sont générales et un peu mauvaises pour tout le monde. C'est vrai que les conditions sont celles que tous les Congolais traversent. Les magistrats étant aussi une partie du Congolais, certes qu'ils vont rencontrer les mêmes problèmes que tous les Congolais. Mais ici, il faudra noter l'importance et le rôle que jouent les magistrats dans le fonctionnement de l'État. Il faut les privilégier. Bien entendu, c'est vrai qu'on ne veut peut-être pas le dire, mais le rôle qui joue dans la stabilité d'un pays, c'est un rôle très important. Et tenant compte de cela, il est important qu'ils soient mis dans des conditions favorables. Pourquoi ? Parce que lorsque le magistrat ne fait pas bien son travail, la définitive, c'est laquelle ? Il y a la grande. C'est les justiciables qui se placent. Et qui se placent sérieusement. Vous pensez que si on les place aujourd'hui dans des bonnes conditions, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes ? Elles peuvent s'arranger, mais uniquement s'il y a des mesures importantes d'encadrement. Pourquoi ? Parce que, prenons le cas par exemple, vous avez par exemple des magistrats dans les grands centres urbains qui vivent dans une certaine opulence. Mais malgré ça, on les voit toujours dans certaines pratiques éhontées, certaines pratiques odioses. Ils vivent dans des situations presque opulentes, dans une certaine richesse. Ça, ce sont des situations pour les magistrats qui sont dans des grands centres urbains. Mais pour les autres qui se retrouvent dans ce que moi j'appelle les parquets arides ou les juridictions arides, peut-être là où ils ne vivent que de leur salaire. Parce que ce qui est vrai, c'est que la plupart des magistrats ne vivent pas seulement de leur salaire. Certains vivent de certains avantages qu'ils ont liés à leur fonction. La corruption peut-être. Bon, rappellons ça comme on le veut. Mais ce sont des réalités. Voilà pourquoi il était important aussi de pouvoir marteler sur les états généraux de la justice. Pourquoi nous en appelons à ces états généraux ? C'est vrai que le ministre de la justice veut entreprendre des réformes. Mais pour que ce soit des réformes importantes, elles doivent avoir un élan participatif et inclusif. Ça veut dire qu'on doit y apporter tous les acteurs et vendre dans le secteur de la justice afin de pouvoir diagnostiquer le problème réel qui nécessite cette grande graine qui ne permet pas à notre pays de pouvoir se répresser. On pourra les énumérer. C'est vrai qu'il y a je crois qu'il y a huit ans passé ou neuf ans en 2015 il y a eu des états-majors qui ont été ténus et pardon il y a eu des états généraux qui ont été ténus mais pour lesquels les résolutions Mais mais jamais appliquées Bon, qui ont été appliquées partiellement mais pas totalement. Mais moi c'est une des raisons pour lesquelles les états généraux qui ont été annoncés récemment au conseil du ministre au travers du communiqué du porté-parole du gouvernement nous en appelons à ce que ce soit des états généraux franchement qui devront d'abord au préalable évaluer d'abord les résolutions qui ont été prises aux états généraux de la justice qui ont été ténus en 2015 Qu'est-ce qui a été fait ? Ils en sont où et il reste quoi à faire ? Dans cette démarche-là il y sera convié tous les acteurs Mais c'est ce qu'il y a vu des états généraux en 2015 ça demande pourquoi on n'applique pas les résolutions des états généraux en 2015 on doit organiser d'autres états C'est quoi ça la différence ? C'est ça même la responsabilité du politique c'est ça la responsabilité du politique Il y a toujours une manière de faire des manières à pouvoir éviter ce que nous craignons qu'on puisse saigner le trésor public ou pas mais il y a un problème important Ce problème-là doit être rencontré Il doit être rencontré Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui sur la toile c'est la tolée c'est tout le monde vous avez les magistrats qui s'en portent vous avez aussi nous les avocats j'ai vu récemment il y a eu une image d'un confrère dans l'espace Katanga auquel je suis professionnellement attaché vous avez vu un confrère qui était tapassé humilié au prétexte qu'il aurait tenu des propos qui n'aurait pas arrangé un certain officier général mais ça ce sont des comportements vraiment à pouvoir condamner et si on en arrive là c'est pourquoi ? Parce qu'à un moment donné il y a l'image il y a le corps de l'avocat qui est carrément qui est encore prestigieux mais qu'on désabille même de son honneur et ça nous le constatons non seulement dans le chef des magistrats même dans le chef de politique voilà pourquoi je voulais chuter en disant ceci je demande un peu à tous les bâtonniers à tous les bâtonniers de la république de pouvoir prendre cette situation au sérieux de lever la voix par rapport au comportement qui a été infligé par ce constat parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un confrère qui a été éliminé il s'agit d'un tout un corps qui a été émulié et si les bâtonniers ne lèvent pas le ton ensemble franchement on va continuer à subir les humiliations que nous vivons déjà en tant qu'avocat voilà pourquoi vous considérez qu'il y a certains avocats qui ne vont pas au palais de justice pourquoi ? parce qu'ils constatent que le traitement que les magistrats réservent à certains avocats c'est un traitement qui n'honore pas la qualité d'avocat qui n'honore pas la profession d'avocat voilà pourquoi nous disons que pour chuter vous allez me permettre en une minute que le problème du redressement de l'appareil judiciaire ou du fonctionnement de la justice ce n'est pas un problème qui concerne seulement les magistrats c'est un problème qui concerne tous les partenaires aussi de la justice que les corps des magistrats ne se sentent pas seuls concernés dans ça pourquoi ? parce que c'est tout le Congolais qui veut voir réellement la justice se redresser dans notre pays merci beaucoup M. Samuel Konko c'est l'avant-dernier tour de table et puis nous allons conclure M. Rodefois Ilunga est-ce qu'aujourd'hui comment dire la magistrature c'est l'épine dorsale de la société je veux dire si les magistrats sont mis dans des bonnes conditions aujourd'hui sont privilégiés je veux dire aujourd'hui est-ce que la République de Moura du Congo peut tant soit plus se redresser parce qu'au Congo rien ne marche est-ce que si on commence par le secteur de la justice aujourd'hui on peut quand même espérer voir un Congo qui prend un nouveau virage avant d'arriver à cette question là je voudrais d'abord aborder une question que vous avez posée sur la responsabilité est-ce que vous pensez que ce qui arrive c'est uniquement la responsabilité des magistrats en lisant les communiqués de presse des magistrats eux-mêmes ou de leur syndicat ils ont dit que la justice c'est une chaîne à plusieurs maillots et que la responsabilité ne leur incombe pas uniquement je voudrais ici dire que d'abord ils ont cité les avocats les huissiers des justices les partis même et puis le ministre j'aimerais d'abord dire que la responsabilité incombe quant au fonctionnement de la justice principalement au magistrat pourquoi ? et j'ai des arguments pour le dire je m'excuse je risque de perdre de vue lorsque j'avais parlé en disant que je n'avais jamais vu un mauvais magistrat c'est-à-dire que l'idéal c'est qu'on ait des bons magistrats n'est-ce pas ? ça c'est bien donc moi je crois que le magistrat il est bon il est vertueux lorsque vous avez c'est pourquoi j'ai dit la pourriture ne peut pas servir de nourriture à la magistrature si on a la pourriture elle n'a pas de place dans la magistrature donc c'est ça donc tous les magistrats sont censés être de bons magistrats et moi je crois on doit le raccorder n'est-ce pas à cette présomption-là alors maintenant quant à la responsabilité je dis lorsque vous lisez les articles 149 et 150 de la constitution vous allez voir que le pouvoir judiciaire est exercé exclusivement par des magistrats avant comme on vous a dit il n'y a pas longtemps mon estimé confrère je crois l'a dit les ministres de la justice interféraient n'est-ce pas dans le conseil supérieur de la magistrature mais depuis 2006 même le président depuis 2006 on a voulu qu'il y ait membres du conseil supérieur de la magistrature dans le fonctionnement dans le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature depuis 2006 le conseil supérieur de la magistrature c'est lui qui gère le pouvoir judiciaire et il n'est constitué que des magistrats même pour les budgets budget de la justice c'est le conseil supérieur de la magistrature qui conçoit les budgets qui travaillent et qui envoient pour être ingérés dans le budget général au pouvoir exécutif le magistrat du parquet ou le magistrat tous les magistrats tous les magistrats donc s'il y avait un problème de budget on devrait commencer d'abord par le conseil supérieur de la magistrature d'abord n'est-ce pas d'abord d'abord mais comme j'ai dit comme nous sommes sur le plan de l'administration de la justice ça c'est ça incombe totalement au magistrat il parle des avocats les avocats qui sont-ils ce ne sont que des auxiliaires de la justice les avocats n'ont aucune décision lorsqu'on décrit des décisions uniques c'est pas l'oeuvre des avocats les avocats ne font qu'apporter leur ministère n'est-ce pas n'est-ce pas à l'administration de la justice mais c'est lui qui a la dernière décision c'est les juges ok les huissiers il ne faut qu'assister et les partis pourquoi pourquoi les magistrats vont-ils mêler les partis dans la responsabilité de ce qui se fait est-ce pour dire que les partis c'est elles qui viennent corrompre mais on corrompt qui c'est la question vous comprenez que vous comprenez que au lieu de chercher à éluder la responsabilité des magistrats c'est pourquoi j'ai dit il fallait tout simplement être conscient c'est un problème qui nous concerne tous et qui nous dessert tous aujourd'hui lorsqu'on parle de l'image de la justice ce ne sont pas que les magistrats mais même nous les avocats lorsqu'on dit les avocats c'est la méfiance la société la société est exigeante parce qu'elle sait que c'est la justice qui élève la nation et j'en arrive à la deuxième question que vous avez posée à la deuxième question que vous avez posée les conditions n'est-ce pas de travail est-ce qu'il faudra traiter exceptionnellement le maître moi je ne pense pas je ne suis pas de cet avis là pourquoi vous savez l'état le fonctionnement de l'état c'est tout un système le système est composé de beaucoup d'éléments pour améliorer les conditions vous allez voir vous améliorez les conditions des magistrats les greffiers vont en grève vous améliorez les conditions des professeurs les chefs de travail et assistants suivent le mouvement vous améliorez les conditions des médecins c'est la même chose donc je crois que tout le monde est important tout le monde est important dans le fonctionnement ce que je voulais dire c'est que pour améliorer les conditions de travail de tous et de chacun il faut deux choses d'abord il faut créer des richesses et puis il faut une bonne justice distributive voilà n'est-ce pas bien distribuer les richesses mais à la création des richesses qu'est-ce que nous sommes en train de constater on aurait pu je crois que c'était le ministre Luzolo Bambi qui avait décrié ici la fuite n'est-ce pas des recettes de l'état mais qui devrait qui devrait lutter contre cette fuite là c'est pourquoi nous nous retrouvons dans un certain cercle vicieux les magistrats se plaignent des mauvaises conditions mais que fait-on des gens qui détournent n'est-ce pas ce qui devrait servir au paiement des magistrats d'accord merci beaucoup on aurait dû les poursuivre mais on ne les poursuit pas c'est ça le problème merci beaucoup on doit avancer maître Yannick vous avez déjà parlé je vous avais de la parole c'est vrai vous pouvez commencer non non ce n'est pas avec moi c'est pas avec vous allez-y allez-y excusez-moi allez-y vous l'avez sauté parce qu'il parle beaucoup est-ce que la justice prioriser les secteurs de la justice c'est une solution au problème du mal congolais oui je peux dire ça dans les sens où bon on ne peut pas considérer que dans l'échelle des valeurs les magistrats valent plus que les autres je crois qu'il ne faut pas que je sois compris dans ces sens là mais considérer que la justice en fait c'est en fait un peu comme la pierre angulaire ou bien pour essayer un peu de faire bouger les lignes oui là je peux être d'accord mais pas dans les sens des privilégiés c'est pas moi les magistrats les maîtres plus dans des meilleures conditions que les autres non je pense que de ce point de vue là la solution doit être holistique elle est globale vous comprenez donc comme il l'a dit c'est même inscrit même noir sur blanc dans notre constitution il faut une justice sociale une meilleure répartition une répartition équitable de nos ressources ça c'est ce qui est prévu même dans notre constitution qui est le sommet des ordonnancements juridiques vous le savez très bien c'est prévu c'est écrit noir sur blanc dans notre constitution maintenant je voudrais encore revenir sur un aspect qui attire ici mon attention c'est celui des états généraux les états généraux de la justice j'ai vu la fois passée vous savez on ne peut pas à chaque fois dans notre pays je ne sais pas nous avons l'acquitude de toujours reprendre les choses de ne pas continuer là où les autres sont arrêtés ou soit par exemple d'appliquer carrément ce qui a été fait les états généraux de la justice qui ont été organisés en 2015 comme l'a dit mon confrère qui est avec moi ici ont quand même servi à quelque chose parce que comme vous le savez bien il y a eu un contrôle qui a été effectué dans toutes les juridictions où il y avait des gens vous trouvez un psychologue mais qui est magistrat un psychologue qui est magistrat par quelle alchimie un psychologue peut devenir magistrat sans avoir fait les droits vous comprenez alors que nous savons que ce sont des professions qui sont très fermées il faut être qualifié pour être par exemple magistrat il faut être licencié en droit pour être magistrat dans ce pays si tu n'es pas licencié en droit par quelle magie tu vas devenir magistrat dans ce pays c'est impossible que tu devenais un magistrat mais ça avait servi à cela parce que il se pourrait qu'on était même allé dans différentes universités pour vérifier effectivement si les magistrats qui étaient en train de prester avaient la qualité requise pour prester s'ils avaient effectivement appris les droits dans nos universités il y a eu un contrôle qui a été effectué dans quasiment toutes les universités et ça avait servi à quelque chose moi je pense que dans cet élan-là on pouvait poursuivre dans cet élan-là plutôt que de continuer les états généraux on en a beaucoup organisé dans ce pays et le problème majeur ce n'est pas celui des états généraux c'est pas ça le problème majeur comme l'on dit je pense que nous sommes tous mis d'accord ici c'est des problèmes d'abord d'éthique les problèmes d'hommes un changement d'anthropologie comme il disait le professeur Kamana le plus philosophe qui disait il faut un vrai changement d'anthropologie c'est ça le vrai problème que nous avons justement dans ces pays c'est le fameux changement des mentalités il faut changer les mentalités mais pour que les gens changent de mentalités il faut une sanction dans ces pays il faut qu'il y ait une vraie sanction c'est pourquoi je dis tout est quand même lié aussi à la justice c'est pourquoi je dis la justice est quand même la pierre angulaire c'est comme ça que je dis par rapport par exemple aux questions qui sont liées à la façon dont les magistrats fonctionnent dans les juridictions lorsque vous lisez l'article 44 de la loi pour une organisation et compétence judiciaire n'est-ce pas de 2013 on vous dit quoi on vous dit que la cour de cassation et dans les ressorts le cours des tribunaux ont le pouvoir d'inspection et de surveillance sur les juridictions inférieures vous comprenez donc ça veut dire à tous les niveaux chaque personne doit jouer son rôle c'est-à-dire les inspecteurs c'est-à-dire la cour de cassation qui a le pouvoir d'inspection et le pouvoir de surveillance doit aussi jouer ses rôles sur les juridictions inférieures tout ça ça doit aider vous avez les ministres qui a le pouvoir d'établir par exemple des sièges pour toutes les juridictions dans pour toutes les juridictions dans les ressorts dans les ressorts pour toutes les juridictions dans les ressorts le pouvoir d'établir des sièges dans toutes les localités de leurs ressorts des ressorts des juridictions tout ça doit être mais en branle vous comprenez qui est ces marges des juridictions tout ça ça fera part ce sont des éléments qui vont faire en sorte que notre justice puisse davantage je pense s'améliorer et donc voilà c'est ce que j'avais à dire pour ne pas monopoliser la parole c'est toujours rapidement je dis à tout le monde d'aller un peu plus rapidement oui pensez-vous que le secteur de la justice devrait être prêté un peu d'une certaine manière avec particularité pour que quand même on sente un début de changement pour arriver à cette justice distributive comme tout le monde veut non je ne crois pas s'ils ont aujourd'hui un traitement spécial vont-ils changer du coup les mauvais comportements je ne crois pas il faut améliorer les conditions de travail des magistrats autant il faut améliorer les conditions de travail des militaires des policiers c'est comme ça que l'état va fonctionner regardez je reviens sur cette question des états généraux les problèmes de notre justice sont connus qu'est-ce que vous allez encore faire dans les états généraux sont connus le nombre insuffisant des magistrats mauvaise condition de travail corruption généralisée c'est connu qu'est-ce que vous allez encore faire dans les états généraux si ce n'est prendre les perdièmes et puis enfin utiliser mal l'argent de l'état je regarde je déconseille au ministre d'organiser c'est connu l'ancien ministre d'Amboumama l'avait organisé et c'est connu même mon fils qui a 9 ans ne fait plus confiance à notre justice quand vous allez là-bas on donne la justice au plus offrant la corruption c'est connu comment faire pour résoudre ces problèmes il faut engager des réformes et certaines réformes sont déjà en cours où le ministre est allé déposer toute une série des projets des lois ce sont des réformes à quoi servirait maintenant les conclusions ou sinon les résolutions et les états généraux rien du tout rien du tout selon vous qu'est-ce qu'il faut faire il faut engager des réformes sérieuses transformer en améliorant je vous ai dit ici la réforme de 2006 avant le président les ministres étaient des droits membres du conseil supérieur de justice aujourd'hui ils ne le sont plus est-ce que ça a amélioré l'image de la justice non le principe c'est l'indépendance du pouvoir judiciaire je vous ai dit ici cette indépendance elle n'est pas totale de toutes les façons même quand vous allez dans des états avec démocratie aujourd'hui il y a un débat aux états-Unis d'Amérique si l'indépendance du pouvoir judiciaire les avocats les partisans de Donald Trump estiment qu'il y a un complot contre leurs leaders on est en train d'instrumentaliser la justice contre leurs leaders en fait même aux états-Unis ce débat est toujours dans l'actualité l'indépendance du pouvoir judiciaire c'est un idéal c'est vraiment un idéal les magistrats nous nous disons un droit nemo aoudi tout perpétudine soit n'il n'est pas c'est prévole de sa propre petite nous avons aujourd'hui des magistrats j'ai beaucoup rigolé lorsque mon frère a dit par idée il a dit qu'il y a tous les confrères tous les praticiens des droits savons très bien que nous avons des magistrats verré mon ami parlait ici vous savez dans ce pays nous avons envie de choses moi je connais quelqu'un qui était chef d'une juridiction alors que c'était un mécanicien juste après le contrôle on a constaté qu'il n'a jamais fait l'actualité chef d'une juridiction chef d'une juridiction donc les problèmes de notre magistratie sont connus les politiques doivent faire leur part les magistrats aussi les magistrats aussi les politiques doivent mettre les moyens parce qu'aujourd'hui je vous ai dit par exemple le problème du nombre insuffisant des magistrats ce n'est pas les magistrats qui recrutent les magistrats les conseils supérieurs des magistrats présentent un besoin mais c'est au gouvernement de les matérialiser parce qu'après il faut les prendre en charge les mécaniser les payer les primes les frais de fonctionnement les installer et avec notre moyen les moyens de l'état que nous avons est-ce qu'on peut imaginer avoir une justice à la hauteur avec 16 milliards de dollars 100 millions d'habitants vous pensez qu'avec ce budget on peut prétendre avoir une bonne justice c'est possible bon c'est toujours possible le problème que nous avons dans ces pays c'est que même la part qui est allouée par exemple à la magistratie lorsque vous regardez les taux d'exécution très souvent c'est 40, 45, 50% ça ne dépasse jamais 60% et c'est le problème que nous avons même dans les ministères moi j'étais au développement rural avec le ministre en termes de taux d'exécution c'était toujours 15, 16 on n'atteignait jamais 20% donc il y a des institutions budgetivoires exactement il y a des institutions budgetivoires qui bouffent la grande part et vous restez avec des ministères qui ont pêché les vaches ils ne bouffent rien mais les développements ils ne bouffent rien mais vous allez voir par exemple la primative 300% l'Assemblée nationale 200% on ne sait pourquoi donc avec ces petits moyens on peut bien les canaliser les orienter mais moi j'insiste sur la sanction les chambres des disciplines au niveau du conseil au niveau du conseil de maîtrise ne fonctionnent plus combien d'actions qu'on a initiées qui n'aboutissent à rien même quand il faut faire la procédure de prise à partie les confonds mais c'est quoi les résolutions il y a rien donc il y a une forme d'impignité qui s'installe dans le corps des magistrats les loups ne se mangent pas ils savent eux-mêmes qu'il y a des antivaleurs mais ils ne se sanctionnent pas c'est ça voilà pourquoi j'ai dit n'il ne pense pas de sa propre typique ils le savent ils le savent regardez les confonds ils sont ici moi je suis derrière un dossier la loi vous dit après avoir pu la faire en délibéré vous avez 30 jours ça va faire 6 mois 5 mois qu'il n'y a pas de jugement 6 mois pour une affaire civile vous savez pourquoi 10 jours pour une affaire répressive vous savez pourquoi non maître il faut mon engrais c'est un magistrat nous sommes dans la pratique et tout le monde sait cette phrase là 6 mois 7 mois vous écrivez au président de la gestion rien donc c'est con c'est con c'est ça doit être exorcisé mais votre voisin disait qu'il n'y avait pas de mauvais voilà pourquoi j'ai dit il était en train de blaguer parce que d'une manière générale cher ami je chute il est question ici de la magistratie vous savez il est écrit quand vous allez par exemple à la prison nous jugeons nos semblables c'est à dire les gens qui nous jugent ils sont comme nous en réalité ils devaient être exempts de tout réproche d'accord mais vous trouvez les antivalés c'est le dernier tour si vous voyez moi je peux vous dire je connais par exemple combien touchent les subtils du procuré mais regardez les trains de vie ils trouvent cet argent donc il nous faut des réformes j'ai salué même les ministres parce que nous sommes des avocats je dois quand même lancer cet appel le confrère a dit tantôt ici les différents bâtonnets doivent lever le ton oui j'ai soutien cela mais nous devons aussi soutenir le projet de loi si les barreaux parce qu'aujourd'hui tous les méfaits que nous connaissons on ne respecte plus l'avocat il y a quelqu'un qui m'a envoyé un non-pégé arrêtez un avocat en plein exercice le son ministère en toge on les met en cachot un non-pégé mais l'avocat n'est pas protégé alors qu'on ne peut jamais parler d'une très bonne justice sans les avocats parce qu'il est dit les bons avocats font des bons magistrats merci beaucoup maître Yannick Vombi c'est un peu la parce que comme il prête serment devant la cour d'appel là-bas en principe ça doit être avec l'autorisation du juge de la cour d'appel la loi elle est malheureusement on arrête les avocats comment on fait je crois qu'avec le confrère Moutamba on doit avancer certains maïsas pensent que c'est la guéguerre puisque constat Moutamba avocat c'est certainement la colère qu'il a de se venger Moutamba c'était le cas moi je le soutiens je soutiens Moutamba parce qu'ils nous font souffrir c'est pas la colère il faut qu'ils agissent dans la rectitude c'est ce que nous demandons Moutamba est dans les bons doigts à manifester la colère en deux minutes en deux minutes s'il vous plaît on va dépasser largement le temps en deux minutes s'il vous plaît les solutions peuvent venir de ces états généraux de la justice qui sont annoncés ou bien ça sera une messe de trop selon vous merci beaucoup merci beaucoup j'ai vraiment aimé ce débat pour chuter je dirais ceci pour que ce soit pas une messe des répétitions des résolutions il faudra qu'on applique un des principes qui a été retenu aux anciens états généraux c'était lesquels l'applicabilité des lois l'applicabilité des décisions c'est bien bon on pourra tenir les états généraux mais si on les applique elles ont servi à quoi elles ont servi à quoi voilà pourquoi j'en appelle ici quoi qu'il y aura convocation des états généraux mais qu'on fasse une évaluation d'abord des résolutions qui ont été prises aux anciens états généraux voir où qu'est-ce qui a été appliqué où on en est où est-ce que l'on part pourquoi parce que refaire des nouveaux états généraux sous le même format risque de nous emmener à ce qu'on appelle les mêmes causes produisent les mêmes effets c'est tout ce que nous craignons maître Fredimamba rapidement aussi s'il vous plaît dites nous les solutions passeront par quoi si pas par ces états généraux qui seront peut-être bientôt convoqués pour les états généraux comme je vous ai dit il ne faudra pas que ça soit comme si on était en train de souffrir du syndrome de recommencement ou quand quelque chose a déjà été fait avant nous nous malgré on bat en brèche tout ce qui a été fait on dit non c'était pas bien fait et il faudra chaque fois qu'on puisse recommencer les états généraux comme les réformes c'est toujours pour améliorer je pense que les états généraux peuvent toujours servir à cela mais pourvu qu'on arrive véritablement à des résultats qui soient palpables mais je salue quand même l'initiative parce qu'on sent quand même de la vigueur sur le cadre de la dire au niveau du ministère de la justice on sent qu'il y a de l'énergie il y a un nouveau vent qui souffle il est question de bien canaliser ces vents là de telle sorte que ça puisse quand même servir à quelque chose moi j'ai aimé quand il a dit que s'il peut y avoir au moins même 5 personnes qui peuvent changer ces pays ça sera une bonne chose comme il a la volonté qu'il a manifesté véritablement ces politiques volontaristes de changer de faire avancer les choses dans le domaine de la justice moi je ne peux que l'encourager aussi et souhaiter que tout aille pour le mieux parce que la justice est malade la justice est malade M. Godefoy-Lunga votre avis à ce sujet la solution passe par quoi ? je crois avoir entendu le ministre Constant Moutamba au sujet de ses états généraux en gestation il a dit que ce serait pour le mois de septembre je pense si j'ai bonne mémoire je crois qu'il a dit que les états généraux seront entre autres consacrés à l'évaluation de ce qui avait été décidé en 2015 parce que vous voyez entre 2015 et aujourd'hui un temps considérable s'est écoulé il faut que après avoir fait du chemin qu'on regarde un peu derrière pour voir qu'est-ce qui a été fait je crois que les amis ont relevé ici des cas de magistrats qui ont des personnes qui ont été investies de la qualité de magistrats sans en avoir donc la capacité ni la formation requise je crois que les états généraux ont servi ils ont reconnu à quelque chose c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un début d'exécution alors c'est l'occasion de voir qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui reste à être fait je ne condamne pas totalement les états généraux donc pourvu que ça puisse servir à quelque chose mais seulement je voudrais ajouter que les magistrats devraient un peu se réserver de certaines choses j'ai vu un peu des termes tels que hors la loi et tout ça comme si ce que le ministre fait il devient hors la loi alors que il y a des arguments pour justifier ce que le ministre a fait même si c'est en dehors de la loi on attaque l'acte et non la personne donc voyez-vous voyez-vous ça et puis il faut voir il faut savoir toujours mesurer certains comportements voyez-vous ce que le ministre est en train de faire est salué par la majorité de la population les magistrats sont en train de dire qu'ils sont ils subissent des agressions et tout ça mais est-ce que ce qu'ils font améliore leur image dans la population donc je crois que ce serait mieux plutôt que nous tous nous regardions dans la même direction et surtout lorsqu'on est chef d'office ou des juridictions on ne peut pas tenir un certain langage de nature à encourager ces subalternes dans un comportement qui est décrié donc c'est ça un peu le problème cher ami moi j'insiste sur les réformes sérieuses que nous devons faire vous savez lorsque la justice ne fonctionne pas bien le peuple ne s'est dit papa tu sais qu'elle dit t'as l'absolu le cambourien ne va dans ce pays pour dire le peuple ne responsabilise pas les magistrats responsabilise plutôt le premier citoyen je reviens oui je reviens sur cette question de l'indépendance du pouvoir c'est parce que c'est ce point là que les magistrats s'accrochent moi je crois dans des réformes à venir il faut réouvrir c'est cette histoire du conseil supérieur de la magistratie regardez c'est le président de la république qui est commandant suprême des armées à ce titre il préside les réunions les conseils de défense mais pourquoi lui qui est magistrat suprême ne peut pas présider les réunions du conseil supérieur de la magistratie sous prétexte de l'indépendance mais quand ça ne va pas quand ça ne va pas qu'est-ce que le peuple dit qu'est-ce que le monde s'est dit quand ça ne va pas même notre justice ne va pas la France va dire c'est le pouvoir donc le pouvoir doit avoir un œil dérégalant dans ce secteur mais là le confrère parle un peu comme une politique peut-être quand même une victoire arrachée qui est le conseil supérieur de la magistratie il n'y a pas de politique dans le conseil moi j'aime ces débats quelque chose qui a été réclamé moi j'aime ces débats on a extrait les politiques qu'est-ce qui a changé par la suite vous pouvez me dire qu'est-ce qui a changé laisser finir rien n'a changé attendez le président de la république nous savons tous qu'il vient d'une formation politique ses intérêts peuvent être mis en jeu il risque de l'usée du pouvoir mais même aux Etats-Unis ça a été toujours ça risque de nous réculer quand même ça n'est nous non non ça n'est nous ça n'est nous vous savez pourquoi j'ai dit ça ce n'est pas seulement lui-même le ministre de la gestion de l'Aïté pourquoi ce sont les conseils supérieurs et magistraties ce sont les membres du conseil supérieur et magistraties qui proposent par exemple les nominations ou les révocations bien sûr vous savez combien de magistrats qui ont été cités au niveau de ce conseil en réalité qui devaient être évoqués mais parce qu'il est petit c'est le système dans ce conseil si vous n'avez pas un grand frère si vous n'avez pas un vieil si vous n'êtes pas pire petit mais on vous protège merci beaucoup mais là c'est un problème d'homme c'est pas un problème du cadre légal ça c'est pas un problème du cadre légal moi j'insiste ça c'est un problème permettez-moi cette réforme si le conseil supérieur de la magistratie ça va être importante et donc on doit ouvrir les champs aux politiques parce que c'est les politiques qui en réalité en répondent demain après demain vis-à-vis de la population si la justice ne marche pas on ne va pas demain après demain voter le jour où vous serez président de la République si vous ne restez pas dans ce domaine mais en réalité vous ne gérez pas cette stratégie là mais moi je propose qu'on puisse ouvrir une brèche pour les politiques voyons voir ce qui va se faire parce que j'évite que nous tombions un jour dans la République des juges compréhens cela a été arraché des hautes litres ça a été arraché des hautes litres ça a changé quoi maintenant si il devrait ça a changé quoi ça a changé quoi il y a beaucoup à dire je crois que bientôt nous suivons les états généraux on y reviendra également pour voir les résolutions qui seront décidées peut-être qu'on va essayer de revenir sur les résolutions de 2015 analyser un peu étudier ce sont les mêmes résolutions qui vont revenir au revoir pour voir la la l'évolution réaction d'être précage la